Bonjour tout le monde, c'est Dronger, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2021 et un nouvel épisode du mode carrière aujourd'hui, 14ème épisode de cette saison 2 on arrive à la fin, ça y est on touche enfin à cette fin de saison aujourd'hui on va aller à Sao Paulo pour ceux qui n'auraient pas suivi du coup hier on était au Mexique et demain vous aurez du coup les deux derniers GP alors je sais que j'avais posé la question un petit peu dans la dernière vidéo et du coup demain vous aurez un énorme final avec les deux dernières courses donc ça va être très très cool aujourd'hui on va se concentrer du coup seulement sur le Grand Prix du Brésil on va aller à Sao Paulo et pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous savez ce qui s'est passé vous savez ce qui est arrivé à mes rivaux Verstappen et Lewis Hamilton et vous savez que du coup on arrive en tant que leader mais confortable au niveau du Brésil clairement on a une énorme avance sur Sergio Perez maintenant et il faudrait beaucoup de choses, il faudrait vraiment un miracle pour que je remporte le titre pilote mais potentiellement c'est possible que je remporte le titre pilote sur cette course donc bon on va voir ce que ça va donner, on va déjà se concentrer nous sur notre week-end on va essayer de ramener un maximum de points mais c'est vrai que maintenant il reste donc 3 GP aujourd'hui on est au Brésil, demain on fera l'Australie et le Grand Prix de Jeddah qui sera la dernière course de la saison et j'avoue que là honnêtement je ne vois pas comment je peux choke le titre pilote en tout cas le constructeur c'est encore un petit peu serré mais le titre pilote franchement je suis super bien placé à moins d'un accident, à moins d'un abandon, d'un DNF, une casse moteur ou quoi normalement j'ai cette avance et même si Perez, Verstappen, Hamilton pourquoi pas parce qu'Hamilton n'a toujours pas gagné mais si un des 3 pilotes venait à commencer à enchaîner des victoires dans tous les cas avec l'avance que j'ai, normalement j'aurais juste à terminer dans le top 4 ou dans le top 5 pour assurer peut-être notre premier titre du coup en mode carrière sur F1 2021 on va pas se mentir j'ai lu un petit peu du coup les stats que certains ont mis dans les commentaires merci d'ailleurs à tous ceux qui ont essayé de faire un petit peu des statistiques il y a, j'ai vu les stats et franchement on a quand même une très très belle saison, on a le plus de victoires, on a le plus de meilleurs tours il me semble qu'Hamilton lui avait 6 ou 7 top 2 mais toujours pas de victoires donc c'est dommage parce que pour le coup le constructeur si Hamilton gagnait des courses, autant vous dire on l'aurait froissé déjà donc franchement c'est une très très belle saison et si on fait un petit peu le bilan parce que bon il reste 2GP, enfin après celui-là il restera 2GP du coup je pense que c'est le moment un petit peu de tirer des conclusions je pense que j'avais pris la bonne décision en rejoignant Mercedes, j'hésitais beaucoup avec Ferrari et Red Bull et je pense qu'en vrai Mercedes c'était de loin la meilleure option parce qu'en fait on a pas eu une saison de cheaté on a vraiment eu une bataille contre les Red Bull qui va se jouer jusqu'à la fin de saison et c'est exactement ce que je voulais, je voulais pas avoir une voiture over cheaté donc c'est pour ça que j'étais pas allé chez Red Bull et je voulais aussi avoir une rivalité donc c'est pour ça que j'étais pas allé chez Ferrari donc franchement je suis très content en tout cas j'espère que cette saison 2 vous a plu, elle est pas encore finie du coup aujourd'hui on va essayer de faire un très bon résultat et on se retrouve en première séance de qualification alors le premier tour il était très 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 mauvais comme vous venez de le voir on est derrière Stroll et Tsunoda pour l'instant on améliore sur une deuxième tentative, Perez vient de prendre le meilleur tour et on va voir ce que ça va donner parce que là on est quand même très très loin, on a Vettel et Stroll devant nous alors on va améliorer d'un petit dixième mais pour l'instant on est en retard sur Sébastien Vettel et oui attention on est un petit peu large, on est en retard sur Sébastien Vettel dans le secteur 2 Latifi et Raikkonen pour l'instant sont derrière nous mais là c'est un très très mauvais chrono et sur la ligne on va améliorer mais de à peine un dixième donc c'est pas très très bon et on va je pense même pas bouger et oui pour l'instant deux dixièmes derrière Vettel, on est quinzième c'est un très très mauvais début de week-end là, c'est très très mauvais comme tour on est à une seconde set du meilleur tour qui j'imagine est Sergio Perez toujours donc on va ressortir avec un nouveau train de pneus et on va essayer d'améliorer un petit peu cette tentative attention parce que là devant il va y avoir une voiture et comme vous pouvez le voir à droite j'ai l'impression qu'on a certaines pièces sur le moteur qui sont un petit peu usées il va falloir surveiller ça et faire attention pour l'instant on gagne trois dixièmes dans le secteur 1 donc c'est plutôt, pardon c'est le secteur 2, le secteur 1 on est en retard dans le secteur 2 on gagnait quasiment trois dixièmes et on va peut-être bénéficier d'une petite aspiration là de Esteban Ocon si Dane m'attend, non il va être trop loin on va pas avoir l'aspiration mais bon on va quand même améliorer cinq dixièmes ça va suffire pour passer en Q2 on va passer dixième et tranquillou les éliminer Raikkonen, Russell, Latifi, Schumacher et Nikita Mazepin Lennstroll cette fois-ci est passé les deux Aston sont passés et c'est Jovinady aussi Jovinady d'ailleurs qui a fait pas mal de bonnes paires j'avais vu dans les stats hier Jovinady il est sur une très très bonne forme et on se retrouve en Q2 alors il manque un train de pneus j'ai forcément utilisé deux trains en Q1 donc là je suis un petit peu bloqué il va falloir attendre la fin de Q2 et vous voyez que Hamilton, Verstappen et Perez ont passé les pneus médiums attention à l'avis Hamilton il ressort pile au moment où je vais entamer mon deuxième tour on va peut-être avoir une petite aspiration pour le secteur 1 et oui on est le plus rapide pour l'instant dans le secteur 1 on est en violet on est le plus rapide donc maintenant il va falloir assurer le deuxième et le troisième secteur pour s'assurer un passage en Q3 alors lui il va peut-être bénéficier aussi d'une aspiration là Lewis Hamilton il va être archi bien allez on va essayer de pas se louper dans le secteur 2 on va voir pour l'instant donc on était le plus rapide secteur 1 et on va arriver sur la ligne Ocon pour l'instant en 1-5-7-5-44 attention à Lewis Hamilton qu'est-ce qu'il fait Lewis Hamilton et il va ruiner oh non on est douzième on est douzième il va falloir enchaîner Lewis Hamilton non qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait mais non mais c'est une blague mais c'est une blague Lewis Hamilton qui va m'éliminer non mais quel sketch mais quel oh mais je vais péter mon crâne je vais péter mon crâne et du coup Lewis Hamilton qui va partir en pneu médium ce sera le seul à partir avec des pneus jaunes et nous on va devoir partir 13ème pour le Grand Prix du Brésil alors là pour le coup c'est vraiment vraiment pas cool de la part de mon coéquipier la Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place à quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable c'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son 3ème titre en 2012 observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui grâce à son chrono sensationnel d'hier Lewis Hamilton s'élance de la première place suivi de l'Ande de Norris en ce qui concerne le reste de la grille Sainz, Leclerc, Esteban Ocon et Vettel, Julien, Pérez ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité Giovinazzi et Daniel Ricciardo Fernando Alonso ils ont reçu une pénalité sur la grille Mick Schumacher Nikita Mazepin et Tsunoda Raikkonen Gasly ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité Lance Stroll et George Russell Latifi et Max Verstappen complètent la grille de départ ça y est il est l'heure du départ tournons-nous vers la grille pour la course du jour alors finalement il se pourrait que la chance est tournée de notre côté malgré la qualification désastreuse on va partir 7ème parce qu'il y a eu énormément de pénalités et du coup les deux Red Bull ont pris des peines à Perez va partir juste derrière moi P8 et Verstappen P20 Verstappen qui part du coup en dernière ligne donc là il y a un gros gros coup à jouer on va pas se mentir devant j'ai Lewis Hamilton Lewis Hamilton c'est le pilote qui est le plus loin pour l'instant dans le fight pour le titre pilote donc clairement c'est le meilleur scénario que je pouvais rêver avoir les deux Red Bull derrière mon coéquipier devant bon il part en pneu médium donc j'avoue que ça je sais pas trop si c'est une bonne stratégie ou non de la part de Lewis Hamilton de base il voulait passer en pneu tendre il était ressorti en fin de Q2 avec des pneus tendres sauf que bah voilà il m'a sorti on s'est accroché dans la Q2 donc du coup il va devoir rester avec ses pneus jaunes et ça va être le seul pilote avec des pneus jaunes donc il va falloir voir un petit peu sa stratégie est-ce qu'il va faire un ou deux arrêts est-ce qu'il va faire un médium hard médium tendre est-ce qu'il va faire un médium tendre tendre est-ce que voilà il y a vraiment beaucoup de stratégie pour Lewis Hamilton nous on va essayer de faire un tendre médium un seul arrêt et mettre des pneus jaunes je pense que c'est la stratégie la plus efficace que je peux avoir personnellement le tendre hard c'est une stratégie de secours en vrai c'est vraiment une stratégie de secours c'est au cas où vraiment j'ai détruit les pneus tendres dès le début de la course ou alors j'ai pas de rythme et on est obligé de changer de stratégie ou alors peut-être qu'il y aurait une safety car qui va me forcer à rentrer au stand un petit peu plus tôt bref dans tous les cas on est devant les deux Red Bull aujourd'hui maintenant il faut absolument assurer les gars tous les points il faut prendre un maximum de points sur chaque GP histoire d'assurer ce titre pilote parce que là clairement on a déjà une main sur le trophée on a quasiment 30 points d'avance sur Perez on a plus de 50 points d'avance sur Lewis Hamilton on s'installe sur la grille en 7ème position et on se retrouve dès l'extinction des feux et c'est parti et c'est pas un très très bon départ elle est très très dure cette montée malheureusement le bon départ de Sergio Perez qui va directement passer oui le Mexicain qui va passer devant attention parce que devant ça se décale et c'est Norris Norris qui passe en tête on va repasser sur Perez par l'extérieur on va enrouler par l'extérieur sur la Red Bull on va repasser et c'est Lendo Norris qui va prendre la tête du GP directement attention devant à Vettel parce que là il n'y a pas de drapeau jaune mais ça va attaquer au virage 4 Vettel qui essaie à l'aspiration ça va se décaler ça va protéger je ne sais pas où est Lewis Hamilton Lewis Hamilton il est 3ème il est 3ème Lewis Hamilton et Vettel a été gêné Sébastien Vettel qui a été gêné par Carlos Sainz allez on va essayer d'en profiter heureusement j'ai réussi à reprendre ma position parce que là Perez avait fait un bien meilleur départ et Vettel il a du mal pour l'instant Vettel il a vraiment du mal alors il y a des voitures qui sont moins rapides clairement l'Aston l'Alpine la Ferrari c'est des voitures que normalement on devrait pouvoir doubler rapidement et le départ raté du coup de Lewis Hamilton frérot là clairement il n'y a pas d'autre excuse là clairement il est seul devant il est en médium normalement il doit gagner cette course aujourd'hui la 14ème course de cette saison elle doit revenir à Lewis Hamilton et attention parce que Perez maintenant du coup va être juste derrière moi et Perez va pouvoir attaquer alors il n'y aura pas de DRS pour l'instant simplement l'aspiration et le mode dépassement et on va revenir sur Sébastien Vettel regardez l'aspiration on revient sur l'Aston Martin allez on va se décaler j'espère que Vettel ne va pas trop forcer non plus on va passer à l'exté tranquillement on va se placer et le meilleur tour de l'Ende de Norris qui est pour l'instant en tête dans ce Grand Prix du Brésil il va y retourner Vettel mais non il y retourne Sébastien Vettel mais c'est une blague et il va forcer voilà il va perdre du temps et vas-y au moins tu vas bloquer un petit peu Sergio Perez ça ça va m'arranger un petit peu et maintenant on va se concentrer sur devant ce qui s'est passé il y a une Alfa Tori qui rentre au stand aïe 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 je ne sais pas si c'est Tsunoda ou peut-être Gasly j'en sais rien du tout mais il y a une Alfa Tori pour l'instant qui rentre au stand à la fin du premier tour et c'est Perez Perez qui va passer par l'extérieur sur Sébastien Vettel Sergio Perez qui prend la 7ème oh c'est pas fini non c'est pas fini Vettel qui résiste et Vettel qui va tenir attention et Perez non Perez mieux positionné Perez qui prend la 7ème place et Vettel qui tombe 9ème Ricciardo est passé aussi Daniel Ricciardo qu'en a profité on va revoir on va revoir les départs et le départ raté du coup Adelaus Hamilton qui a perdu 2 positions il partait en pôle alors Lendo ah oui Lendo l'a déposé directement et c'est Charles Charles qui la dive bombe au virage 1 à l'intérieur allez Carlos t'aurais peut-être pu mais bon il était bloqué derrière aussi avec l'Alpine allez le départ compliqué c'était prévisible entre guillemets avec les pneus médiums c'était sûr après je vous l'ai dit il a la stratégie maintenant il a toutes les cartes en main avec la stratégie pour faire une bonne course donc maintenant c'est à lui de ne pas faire de bêtises il n'y a pas les Red Bull moi je suis un petit peu loin il n'a pas défendu non plus en vrai il n'a pas vraiment défendu Lewis Hamilton on va voir maintenant le rythme parce que forcément il va y avoir dans quelques tours cette phase où les médiums vont être plus rapides que les pneus tendres on revoit le départ de Charles du coup qui partait P4 et qui a gagné 2 positions et oui Charles qui est venu bloquer son coéquipier directement et en plus il a doublé mon coéquipier du coup Lewis Hamilton très très bon départ et on va voir si Lendo Norris peut-être peut tenir Lendo Norris est-ce que Lendo peut être un nouveau vainqueur cette saison je rappelle pour l'instant on a eu du coup les 2 Red Bull on a eu moi et Daniel Ricciardo seulement 4 vainqueurs différents ou de Lewis Hamilton et on revoit le départ de Perez il était bien mieux parti que moi et j'ai eu de la chance j'ai réussi à me faufiler à l'exté et le tasser un petit peu j'ai vraiment eu de la chance honnêtement j'ai vraiment vraiment eu de la chance et on se retrouve maintenant au 5ème tour à l'aspiration le DRS activé sur Carlos Sainz c'est Esteban Ocon Esteban Ocon il a l'air en difficulté là pour l'instant il n'est pas dans le rythme des leaders il n'est pas dans le rythme des 3 premiers on va essayer de profiter justement un petit peu de ce blocus alors Carlos Sainz DRS activé est-ce que ça va se décaler Esteban Ocon qui va protéger on va tenter on va se décaler par l'exté on va faire un double dépassement on va essayer et non ça ne va pas passer ça ne va pas passer malheureusement j'ai essayé un double dépassement par l'exté et Perez maintenant qui va venir se montrer dans les rétros attention je n'ai pas le droit non plus de faire trop d'erreurs parce que Perez est juste derrière moi il faut qu'on double Ocon il faut qu'on double Esteban Ocon j'ai l'impression qu'il est vraiment en difficulté et qu'on perd beaucoup de temps allez DRS activé une nouvelle fois Carlos Sainz aussi le truc c'est que Carlos Sainz aussi à le DRS il va se décaler regardez il va plonger cette fois-ci Carlos Sainz il va essayer de protéger et non il ne plonge pas je pensais qu'il allait plonger sur Ocon mais pas du tout et une nouvelle fois on va voir le DRS sur une deuxième zone deuxième ligne droite à l'aspiration avec le mode dépassement activé et regardez on est bien mieux sorti regardez la vitesse qu'on a réussi à avoir et on va passer avec l'exté on est bloqué on est bloqué Carlos Sainz qui va tenir et qui va me pousser un petit peu attention Carlos Sainz qui me pousse à l'exté c'est pas cool là pour le coup Carlos c'est vraiment pas cool j'étais déjà devant donc de toute façon j'ai pas pris d'avertissement ou quoi que ce soit et il est à 2 secondes 6 là Lewis Hamilton il est à plus de 2 secondes donc il faut qu'on se dépêche allez DRS activé 6ème tour maintenant sur Esteban Ocon et là aucune pitié clairement aucune pitié sur Esteban on va se décaler à l'exté on va prendre la trajectoire et on prend la 4ème position la Ramon Tadda est en cours la Ramon Tadda est en cours Perez pour l'instant est toujours bloqué derrière la Ferrari et alors là par contre devant c'est Landon Norris attention là c'est par contre c'est devant c'est pour la tête du GP Landon Norris et Charles Leclerc Charles Leclerc qui va attaquer Landon Norris pour la tête du Grand Prix est-ce que ça va passer ? j'ai l'impression que oui j'ai l'impression que oui Landon Norris ne peut pas résister pour l'instant la Ferrari il va essayer quand même de retourner à l'intérieur pour se montrer mais ça ne passera pas Charles Leclerc du coup qui passe en tête Landon P2 et attention parce que du coup Hamilton là il est collé Hamilton il est vraiment collé à Landon Norris et derrière par contre ça ralentit Ocon je vous l'avais dit Ocon n'a pas le rythme il est déjà à 8 dixièmes il n'aura probablement pas le DRS sur le prochain tour et moi il faut que je me rattrape une seconde 5 il faut que je revienne un petit peu alors que devant Landon Norris regardez le temps perdu par Landon Norris et oui Lewis Hamilton ah là là l'erreur l'erreur de Landon il a peut-être 3 taqués au début de la course il va quand même tenir magnifique ce plan regardez avec les deux pilotes anglais Lewis Hamilton et Landon Norris et oh là Landon c'était dur là pour le coup Landon a tout tenté mais c'était compliqué et le DRS activé pour Lewis Hamilton DRS activé pour Lewis Hamilton donc Norris va tomber 3ème et c'est peut-être le moment maintenant on est au 12ème tour 12ème tour de la course on a fait un tiers du GP et maintenant Lewis Hamilton commence à avoir des pneus plus performants que les pneus tendres que Landon Norris et Charles Leclerc et nous on revient à une seconde 4 on est encore à une seconde 4 on n'a pas le DRS pour l'instant sur Landon oh attention la casse moteur la casse moteur de l'une des Alfa Romeo alors c'est Raikkonen ou Jovina dit c'est Raikkonen l'abandon de Kimi Raikkonen malheureusement la casse moteur c'est le petit car ou une WC allez 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 oh non il n'y a rien du tout il n'y a que dalle malheureusement 13ème tour au tour suivant ça rentre au stand devant c'est Charles Leclerc Leclerc qui rentre au stand mais attendez quoi ? mais oui c'est Hamilton qui rentre au stand aussi mais il va mettre quoi ? non attendez mais Hamilton oh non il va faire deux arrêts oh non 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 mais non mais qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il fait ? mais pourquoi ? oh des pneus hard pour la Ferrari qui va aller au bout et Leclerc pardon Hamilton qui part sur une stratégie à deux pit stops maintenant oh mais quelle erreur du coup ça va être un médium tendre tendre je pense il va mettre deux fois des pneus tendres et Lendo qui corrige directement qui rentre au stand alors Lendo Norris qui s'arrête il est suivi par l'une des Red Bull c'est Perez Perez est dans les stands je pense que ça va être des pneus hard aussi et ouais c'est des pneus blancs ça met des pneus blancs du côté de McLaren et je pense que ça va être la même du côté de Red Bull alors que Lewis Hamilton Lewis Hamilton va passer maintenant sur Charles Leclerc et oui les pneus tendres la différence entre les pneus tendres et les pneus hard et Leclerc qui va pas pouvoir vraiment résister à mon avis même s'il aura le DRS sur la deuxième ligne droite là il va pouvoir peut-être essayer quelque chose avec le DRS activé et maintenant on est en tête du GP alors Lewis Hamilton est troisième donc virtuellement Lewis Hamilton est clairement premier et nous maintenant il va falloir rentrer au stand alors je vous l'ai dit on va essayer de mettre des médiums donc on va essayer de pousser un petit peu et 15ème tour est-ce qu'on boxe ? allez 15ème tour on va boxe on aura au moins on a plus que 20 tours à faire on a fait 15 tours sur les rouges on va en faire 20 sur les pneus jaunes en vrai c'est un bon deal alors Lewis Hamilton du coup va reprendre la tête du GP à moins que Vettel continue à moins que Vettel tienne encore avec ses pneus tendres allez il me faut un bon pit stop allez allez c'est lent c'est lent c'est lent j'ai l'impression que c'est très très lent honnêtement 2 secondes 7 c'était pas si lent en vrai meilleur tour pour Hamilton 1 7.3 alors Leclerc va passer ça c'était sûr oh là 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 le dépassement de Perez le dépassement de Perez il était très très limite là sur la bordure c'était quand même un peu risqué et on va ressortir normalement oui devant Sergio normalement on ressort loin devant Perez donc pas de soucis là dessus il était en pneu hard moi j'étais en pneu tendre et maintenant on a des pneus plus tendres on est en médium donc clairement là on est le mieux positionné dans le top 5 on est clairement le mieux placé sachant que Lewis Hamilton doit refaire un pit stop n'oubliez pas Lewis Hamilton doit encore entrer au stand donc il y a quelque chose à jouer et on revient ça c'est sûr ça c'est normal on va revenir maintenant sur l'aide de Norris et sur Charles Leclerc meilleur secteur 1 on améliore le secteur 2 alors on va avoir le DRS je sais pas si je vais pouvoir attaquer directement au virage 1 en tout cas meilleur tour de Lewis Hamilton qui passe sous la barre d'une minute 7 et on revient on revient on va se décaler attention on va plonger on va y aller on va plonger à l'inter oh la la le décalage oui oui monsieur le décalage vous l'avez vu un petit peu la feinte vous avez vu l'inter qu'on a fait là oh la la le décalage magnifique et on prend la 3ème position on monte sur le podium Lewis Hamilton 7 secondes 4 oh il va s'en vouloir oh il va s'en vouloir le Lewis Hamilton parce que là c'est une grosse erreur qu'il a fait clairement et Leclerc à 2 secondes 6 maintenant il va falloir être patient tout simplement au fur et à mesure chaque tour on va reprendre du temps regardez 20ème tour on revient à 2 secondes au fur et à mesure je vous ai dit les gars vraiment on va revenir oh par contre Hamilton 9 secondes Hamilton il bombarde là clairement Lewis Hamilton il a un très très bon rythme il a quasiment 10 secondes il a gagné il a gagné par exemple pas mal de temps il va falloir surveiller parce que sinon il y a aussi un monde où Lewis Hamilton peut jouer la victoire il y a un monde où Lewis Hamilton a vraiment un excellent rythme mais regardez on est revenu on est revenu au contact de Charles Leclerc 24ème tour 4 tours plus tard on est revenu collé à la Ferrari Lewis Hamilton attendez parce que là on va perdre du temps oh la 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 Charles il va tenter de nous bloquer attention à l'extérieur on va essayer d'enrouler il faut pas se toucher avec Leclerc et Leclerc qui va oh la la mais ça va mais ça va frérot ça va dose aussi dose Charles parce que là on perd un temps fou sur Lewis Hamilton 12 secondes 1 là Lewis Hamilton il se frotte les mains les gars et en plus il va pas tarder à boxe il me semble Lewis Hamilton devrait boxe autour du 26ème tour je pense 25 ou 26ème tour allez on va réessayer d'attaquer Charles Leclerc qui protège une nouvelle fois il est tout le temps au milieu de piche Charles Leclerc c'est trop chiant c'est trop chiant il protège ni l'intérieur ni l'extérieur c'est trop dur de le dépasser allez come on le mode dépassement cette fois on est bien cette fois on est très très bien même on est très très bien et cette fois on va se décaler ça va être à droite on va passer à l'extérieur sur la trajectoire et c'est bon c'est fait on prend la deuxième position oh attention attention non mais non c'est une blague c'est un running gag c'est un running gag attendez là Charles Leclerc il va me bloquer encore pendant longtemps on va retourner à l'intérieur attention quand même à ne pas se toucher et on va passer cette fois ci il s'est loupé il s'est loupé Charles Leclerc avec 10 tours restants c'est bon on prend la deuxième position et maintenant j'aimerais bien m'envoler j'aimerais bien que Charles Leclerc me laisse un petit peu tranquille parce que devant il y a Lewis Hamilton et le voilà 25ème tour Lewis Hamilton qui rentre au stand alors il va mettre des pneus tendres il reste 10 tours il va mettre des pneus tendres et là il va faire une fin de course les gars où vraiment il va bombarder et c'est bien des pneus rouges ouais j'avais raison c'est les pneus rouges la question c'est combien de voitures vont le dépasser en quelle position va ressortir Lewis Hamilton il va ressortir hors du top 3 c'est sûr peut-être même hors du top 5 et il va y avoir pas mal de voitures à doubler là pendant les 10 prochains tours il va ressortir oh voilà la Red Bull il va ressortir derrière Pérez je pense il va ressortir oui derrière Pérez mais peut-être devant Verstappen et ça c'est une très très bonne chose s'il ressort devant Verstappen oui c'est bon c'est le cas il ressort devant Max Verstappen donc ça c'est une très bonne chose pour nous pour le classement constructeur et maintenant il faut qu'il grepe Pérez et il est pas loin il est pas loin il est à 4 secondes 4 je pensais qu'il serait beaucoup plus loin Lewis Hamilton en fait mais pas du tout il est à 4 secondes 4 ah oui mais là ça va être ah oui mais là mais attendez là on a un requin blanc qui nous suit là là on a un gigarequin affamé qui va venir nous chercher en fait il reste 10 tours et on est pas très loin regardez on est en bas on a la sortie des S ah oui donc là Lewis Hamilton attention les yeux vraiment là on part sur un film pour adultes alors pour l'instant on est en tête du Grand Prix mais pour combien de temps parce qu'au fur et à mesure regardez il est déjà passé sur Pérez maintenant il va passer sur Landon Norris à chaque zone de DRS il va passer sur un pilote alors là à chaque fois les pilotes qui viennent sortir de la piste pour dépasser ça me stresse perso vraiment c'est ma hantise et l'indo qui essaye de tenir mais des pneus hard ou des pneus tendres il n'y a rien à faire il n'y a absolument rien à faire pour Landon Norris qui va perdre du coup sa place sur le podium et Lewis Hamilton mais attendez il va quand même pas doubler le clair aussi mais attendez il va doubler le clair mais c'est incroyable c'est incroyable le rythme de Lewis Hamilton en pneu tendre et Lewis Hamilton qui va s'imposer qui va passer Lewis Hamilton qui va venir mettre un tout petit coup de roue à Charles Leclerc pour s'imposer et Lewis non bah il va gagner bah là il va gagner la frérot en 3 tours il m'a repris 4 secondes il va clairement gagner la course j'ai aucun intérêt à me battre avec Lewis Hamilton autant le laisser passer et ramener un doublé alors là la masterclass j'ai rien dit honnêtement je m'excuse Emile Zola a dit j'accuse moi je m'excuse parce que là vraiment oh là 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 je déteste ça je déteste quand ils vont là les pilotes ah il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire la stratégie de Lewis Hamilton elle est très très bonne attention avec Nikitama Zépine devant drapeau bleu drapeau bleu attention à ne pas faire de bêtises avec la As non plus on a une seconde d'avance sur Leclerc donc là on est bien pour l'instant ça part sur un doublé pour l'instant ça part sur un doublé Mercedes allez dégage drapeau bleu c'est bon ralenti merci laisse nous passer ah oui il avance ah oui il avance attention attention Lewis Hamilton il va finir avec le meilleur tour en plus ça va être 26 points et la première victoire on touche du bois c'est pas fini la première victoire peut-être de Lewis Hamilton alors moi pour l'instant je suis très bien Perez est passé sur Norris et Leclerc il y a eu un échange de position mais pour l'instant on a toujours une seconde 6 d'avance sur les voitures de derrière et je pense que ça va se terminer comme ça bon alors attendez parce que Perez est quand même bien revenu là Perez a le DRS maintenant il est à moins d'une seconde pareil pour Landon Norris et Verstappen aussi Verstappen est revenu sur Charles Leclerc c'est compliqué pour la Ferrari malheureusement là les deux Red Bull qui rentrent dans le top 5 attention dernier tour et Perez une nouvelle fois qui a moins d'une seconde il est très 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 bien placé oh non 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 attendez le dernier tour le dernier tour attention parce que déjà au Mexique on avait perdu gros au Mexique on avait fait une erreur malheureusement cette fois-ci il va falloir tenir cette fois-ci on va pas laisser Perez repasser dans le dernier tour allez on va forcer on va forcer et on aura le DRS on va avoir le DRS il glisse un petit peu Sergio Perez sur le vibreur allez commande DRS activé et cette fois-ci on va pouvoir repasser attention aussi à Landon Norris Landon Norris qui revient et qui va se décaler allez on va se rabattre directement oh non Landon Norris qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? mais non mais Landon mais c'est une blague c'est une blague Landon Norris on a explosé l'aileron de Landon Norris attention on a le DRS mort le DRS on a des dégâts on a un problème sur la voiture on a plus de DRS oh c'est une blague c'est une giga blague et Perez regardez Perez qui tente de me faire l'exté et oui forcément oh non oh non la ligne droite oh non la ligne droite oh ça va être mort on va se faire déposer c'est pas possible j'espère qu'on va pas perdre la deuxième place comme ça parce que là vraiment si on perd le doublé dans le dernier tour une deuxième fois d'affilé on l'a déjà perdu au Mexique la victoire enfin let's go enfin la victoire de Lewis Hamilton il était temps 14 courses pour une victoire et là la réaccélération il faut tout donner il faut vider la batterie il faut tout donner justement contre Sergio Perez et ça Red Bull oh non oh non 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 il va me doubler oh non je vais essayer de protéger l'intérieur attention avec oh non 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 oh la 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 oh la 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 mon dieu mais quel fils de oh je vais mais je vais canner mais je vais canner mais c'est un malade mais c'est un grand malade ce Sergio Perez attendez mais qu'est-ce que c'était que ça l'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers Nicolas Martin qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament ils ont réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité ils ont tiré le maximum de leur monoplace optimisé leur stratégie et évité les ennuis après cette excellente performance durant le Grand Prix vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien non mais attendez j'aimerais qu'on prenne deux secondes pour revoir ce qui vient de se passer là Sergio Perez qui vient me sortir en pleine ligne droite mais heureusement que je ne me crache pas heureusement que je ne perds pas la voiture dans un mur parce que là j'aurais pété un câble non mais attendez déjà il passe dans l'entrée des stands on n'a pas le droit ensuite il vient couper sur le vibreur et au bout d'un moment les ZIR faut doser frère au bout d'un moment c'est bon je protège l'intérieur le mec qui vient me sortir en pleine ligne droite c'est hyper dangereux bon du coup on termine quand même troisième donc ça va franchement ça va ça aurait pu être vraiment pire mais au bout d'un moment ça fatigue oh ça fatigue et du coup Perez qui vient nous prendre encore des points il nous prend 3 points aujourd'hui on avait déjà perdu des points malheureusement au Mexique donc bon c'est un peu c'est un peu dommage de perdre autant de points surtout quand on joue le titre et qu'on a une aussi belle avance franchement on aurait pu plier assez rapidement le championnat bon Hamilton du coup ça c'est la bonne nouvelle victoire de Lewis Hamilton devant Perez nous on termine devant Verstappen donc c'est pas trop mal les deux Mercedes terminent devant une Red Bull chacun donc en vrai c'est pas mal non plus Landon Norris Leclerc 5 et 6 devant Ricardo Alonso Sainz et Vettel remplissent le top 10 il y a eu un abandon c'était Kimi Raikkonen et on n'a pas eu de safety car sinon il n'y a eu que des pilotes à un tour mais là j'avoue que le dernier tour vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais c'est quand même limite honnêtement le move de Perez il est quand même très très limite je trouve au classement pilote du coup on a 28 points d'avance maintenant sur Sergio Perez et il reste 2 courses donc il reste techniquement 52 points à distribuer donc on est encore très très loin d'avoir gagné le titre on peut potentiellement le gagner en Australie ça c'est possible si on arrive à avoir plus de 26 points d'avance sur Perez mais sinon ça se jouera Jeddah Verstappen est à 51 points donc pour Verstappen c'est très très compliqué bah même c'est ah oui c'est très très difficile parce que là je vous l'ai dit il y a 52 points disponibles et du coup Lewis Hamilton c'est out Lewis Hamilton c'est dead Lewis Hamilton ne peut plus être champion saison 2 c'est terminé et au constructeur on a 22 points d'avance sur les Red Bulls ça bouge pas trop pour l'instant on va essayer on va prier pour que ça reste comme ça dans les prochains jours surtout demain les gars je vous l'ai dit 2GP demain on aura l'Australie et Jeddah ça va être un très très gros épisode une grosse grosse finale en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dès demain pour la grande finale du coup de cette saison 2 qui sera champion entre moi Perez ou Max Verstappen la réponse demain en vidéo merci à tous d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas dans le commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo la fin de cette saison 2 en attendant passez tous un très bon week-end faites attention à vous et portez vous bien c'est le plus important ciao ciao c'est le plus important c'est le plus important d'avoir regardé cette vidéo